Jérémie, chapitre 20 Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pascure que l'Éternel te donne, mais celui de Magor Misabib. Car ainsi parle l'Éternel, « Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captives à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Judas entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pascure, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là, tu mourras, et là, tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'éternel désarmé éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'éternel, louez l'éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qu'il le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements de matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère ? Que ne m'a-t-elle servi de ton beau ? Que n'est-elle restée éternellement enceinte ? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte ? Sous-titrage Société Radio-Canada